Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on demande de linéariser l'expression cosinus de x fois cosinus de 2x fois cosinus de 3x, x désignant un réel quelconque. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Je vais vous proposer trois méthodes. La première utilisant les formules de l'air, qui sont cosinus de x égale à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix divisé par 2 et sinus de x égale à exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix divisé par 2i. On obtient donc cosinus de x fois cosinus de 2x fois cosinus de 3x égale à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix divisé par 2 facteur de exponentielle de 2ix plus exponentielle de moins 2ix divisé par 2 facteur de exponentielle de 3ix plus exponentielle de moins 3ix divisé par 2 Expression que l'on va développer méthodiquement. Le dénominateur pour commencer, 2 y apparaît 3 fois en facteur, 2 puissance 3 égale 8. La plus grande puissance de exponentielle de ix est obtenue en effectuant le produit exponentielle de ix fois exponentielle de 2x fois exponentielle de 3x, ce qui donne une fois exponentielle de 6x. Le terme suivant s'obtient en effectuant le produit exponentielle de moins ix fois exponentielle de 2x fois exponentielle de 3x, ce qui donne une fois exponentielle de 4x. Le terme suivant s'obtient en effectuant le produit exponentielle de ix fois exponentielle de moins 2x fois exponentielle de 3x, ce qui donne une fois exponentielle de 2x. Le terme suivant s'obtient en effectuant le produit exponentielle de moins ix fois exponentielle de moins 2x fois exponentielle de 3x qui vaut 1, ce terme est mis en évidence en rouge, plus exponentielle de ix fois exponentielle de 2x fois exponentielle de moins 3x et qui est mis en évidence en bleu, ce qui donne un total de 2. Enfin, la fonction alinéarisée étant paire, les autres termes ont les mêmes coefficients que ceux déjà calculés. Il n'y a plus qu'à regrouper les termes conjugués. Et on obtient cos2x fois cos2x fois cos3x égale à 1 quart facteur de cos2x plus cos4x plus cos2x plus 1. Voici une deuxième méthode qui utilise les formules de transformation de produits en somme. cosA fois cosB égale à 1 demi facteur de cosA moins B plus cosA plus B. Je vous rappelle également les deux autres formules mais nous n'en aurons pas besoin ici. sinA fois sinB égale à 1 demi facteur de cosA moins B moins cosA plus B et sinA fois cosB égale à 1 demi facteur de sinA moins B plus sinA plus B. On obtient cos2x fois cos2x fois cos3x égale à 1 demi facteur de cos2x plus cos3x facteur de cos3x. Puis en développant et en réutilisant la même formule, cette expression devient 1 quart facteur de cos2x plus cos2x plus cos2x plus 1. Et pour que ce soit plus joli, on peut réordonner les termes. Enfin, la troisième méthode utilise le logiciel de calcul formel Maxima. On définit l'expression alinéarisée que je nomme ici T. Avec Maxima, le symbole d'affectation est deux points. Le symbole $ à la fin de la ligne signifie que l'on ne souhaite pas que Maxima affiche le résultat. Il suffit ensuite d'utiliser la commande trigradius pour obtenir la forme linéarisée. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. A bientôt sur Objectif Math. Sous-titrage Société Radio-Canada